Je ne crois pas qu'on puisse être complètement en haut. Je me voyais à la misère autour de nous. Ou alors on me dit dans un cocon. Un cocon. Un métic à tout. Mais il y a une possibilité. Il y a quelque chose à faire. Moi ça me gêne un petit peu ce qu'ils vont dans la... Ça ne me gêne pas. Mais aujourd'hui je pense que... Parce que c'est important de le défendre. Mais aujourd'hui aller dans la rue c'est quoi ? Aujourd'hui aller manifester dans la rue c'est quoi ? Il te retourne le truc contre toi. Aujourd'hui c'est plus comme ça qu'il faut faire des choses. On peut parler de la révolution, on ne va pas prendre des armes, on ne va pas prendre des machins, on ne va pas aller tuer des gens. La révolution est très simple à faire. Le système c'est quoi ? Le système tourne autour des banques. Le système est bâti sur le pouvoir des banques. Donc il peut être détruit par les banques. C'est-à-dire que lui qui est 3 millions de gens qui est dans la rue avec le marché, ces 3 millions de gens ils vont à la banque, ils retirent leur argent et les banques s'écroulent. 3 millions ou 10 millions, 10 millions de gens. Et là il y a une vraie menace. Et là il y a une vraie révolution. La révolution est ce qui est dans les banques. Ce n'est pas compliqué. Au lieu d'aller dans la rue faire des kilomètres avec sa voiture, tu vas à la banque de ton village et tu retires ton argent. Et s'il y a 20 millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout. A la spade j'avis. Ouais, pas compliqué. Et là, on va nous écouter autrement. Les syndicats, il faut leur donner des idées de fond. Sous-titrage Société Radio-Canada